On était là pour rendre hommage à Monsieur Naz, Nazir Jones, New York, Prince Bridge, un artiste, un vrai artiste hip-hop dans le sens du terme, la définition, la quintessence du hip-hop selon ce que Monsieur Paranoïen nous a dit. I know I can be what I wanna be. Je sais que je peux devenir. Si je travaille très très dur, si je travaille encore plus dur, je peux atteindre ce rêve américain. Et donc voilà, Nazir Jones, un super artiste qui a encore sorti un album cette année, King This Is 2, et l'année passée King This Is 1, et qui produit des choses, comme on en a parlé ici, Get Down. Je vous invite à écouter sa musique, je vous invite à écouter son concert avec le D3 Symphonie. Il a chanté Illmatic, son album classique, un album unique. Voilà, on se retrouvera le mois prochain, on va célébrer un nouvel artiste, on ne sait pas encore lequel, mais vous pouvez nous aider pour cela, vous pouvez nous dire qui vous voulez entendre. Et puis voilà. Merci beaucoup Monsieur Paranoïen, merci pour votre expertise. Vous avez un clip qui arrive lundi prochain, ce lundi, demain, lundi c'est demain. Demain, avec des chiens, c'est la seule chose que je sais. Si vous voulez nous dire quelque chose, allez-y, c'est votre moment. Eh bien écoute, j'ai fait jouer des chiens et j'ai fait travailler des chiens dans un clip pour se faire des personnages, et donc j'ai incarné des chiens en rappeur et en DJ, et ça fera un clip et ce sera demain. Oh waouh, donc il y a des vrais chiens et il y a des faux chiens. Il y a des vrais chiens, c'est tout. Il y a que des vrais chiens. Ah, parce que moi j'ai vu des photos, il y a un corps avec un chien. Il y a des chiens mélangés avec des humains, on a fait des trucs. Ok, ok. Il y a trois chiens. Il y a trois chiens, ok. Ok, on va voir ça demain, on est impatients. On va le partager sur la page Authentix, parce qu'on a une page Authentix maintenant, où on pourra retrouver les actualités de nos experts, on pourra retrouver nos émissions, on pourra retrouver des anecdotes aussi sur les artistes qu'on rend hommage sur notre programme. Monsieur Gaël Malouakou, merci pour votre expertise, merci pour votre musicalité, merci aussi pour nous avoir, pour avoir mentionné que le rap n'avait pas commencé avec la bagarre et qu'il y avait quelque chose de positif. C'est important parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, on pense toujours que le rap a commencé avec le gangsta rap, avec Snoop Dogg et tout ça. C'est pas le seul, c'est du rap, on a beaucoup aimé tout ça, mais c'est pas le seul rap et c'est pas l'origine du rap. Voilà. Monsieur Gaël Malouakou, merci, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, juste, ben, next time, au prochain épisode de la partie. Ok, le prochain épisode. Pourquoi je fais West Coast ? Je sais pas moi-même. Ok, Monsieur Fabricial. Ça, c'est un parti pris, ça. Non, 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 c'est parce qu'en vrai, en vrai, c'est même pas parti pris. Moi, je suis sur la West Coast, je suis sur la West Coast du Canada, c'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Je suis à Vancouver, Vancouver, c'est la côte ouest du Canada. C'est pour ça que j'ai fait le geste accidentellement. Monsieur Fabricial. Il y a quand même une raison, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Monsieur Fabricial, c'est de dire, c'est de dire, c'est de dire, c'est de dire. Ok, Monsieur Fabricial, est-ce qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Je pense que Naz, il a fait le style de beaucoup d'autres. Il a fait beaucoup d'autres, mais merci à toi, merci pour cette émission. Naz, c'était un immense. Je pense que vous lui a bien rendu hommage. C'était important. C'était important, je pense que c'était important de rendre hommage à Naz. En fait, là, on rend vraiment hommage aux très, très grands rappeurs. C'est les rappeurs du canon de Biggie à Tupac, à Naz, à Jay-Z. Le prochain, alors, est-ce qu'on se balance un nom là en direct ? Est-ce que vous voulez balancer un nom en direct ou on le fait en privé ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est vous qui décidez. Est-ce qu'il y a un nom qu'on veut balancer là ? Est-ce que ça va être 2022 ? Moi, j'aurais dit Foxy après Naz. Foxy Brown ? Qu'est-ce que les autres experts disent ? Foxy Brown ? J'ai dit Docteur Drey. J'entends Docteur Drey, j'entends Foxy Brown. Monsieur Paranéan. Eminem. Eminem ! On a Eminem, Docteur Drey et Foxy Brown. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute ? Il y a une personne qui est là. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom ? La personne que vous pouvez choisir entre Foxy Brown, Docteur Drey et Eminem. Juste écrivez le nom. Je vois qu'il y a une personne qui est là. S'il vous plaît, juste écrivez le nom. Ça va nous permettre de savoir quel artiste on va faire. Il y a deux personnes. Mais juste une. Est-ce que vous pouvez nous laisser le commentaire ? Non, ils ne le font pas. Ce n'est pas grave. On va se décider entre ces trois-là. Peut-être que c'est à moi de décider. Mais je n'ai pas envie de décider. Parce que moi, je suis le host. Non, les personnes qui nous regardent ne voulaient pas écrire un nom. Soit Docteur Drey, Eminem ou Foxy Brown. Ok. Attendez, attendez. Je sais comment on va le faire. Par ordre alphabétique. Docteur Drey. D-E-F. Docteur Drey. Donc, le prochain, c'est ça. Docteur Drey. Et puis, il y a une connexion avec Nas, The Firm. Donc, Docteur Drey sera le gars pour janvier 2022. Et je pense que dans la foulée, on peut continuer en février 2022 avec Eminem. Parce que Drey, Eminem. Alors, je ne sais pas comment on va revenir sur Foxy Brown. Mais on va essayer. Parce que c'est important de rendre hommage aux dames du rap. Ok, les amis. Docteur Drey, le mois prochain. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. You can hate me now. Not me. But I won't stop now. Au revoir, au revoir, au revoir. You can hate me now. Come on. But I won't stop now.